Mon livre, qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens », c'est un tout petit témoignage. Ce n'est pas un grand recherche ou un grand livre. Je crois que, pour moi, c'est très important, ma contribution à cette lutte de justice. Mais je crois que tout le monde doit faire ça, et c'est un tout petit témoignage. J'ai décidé d'écrire ce livre il n'y a pas longtemps. Je pensais toujours, mais j'écrivais toujours au niveau politique, analytique, en Turquie et après en France. Et tout d'un coup, je crois que plusieurs choses ont influencé ça. Tout d'un coup, je me suis sentie d'écrire ce témoignage, parce que je fais une recherche sur la justice contre les violences collectives et comment la justice peut protéger les victimes des violences collectives. Et sur le génocide des Arméniens et les revendications des mouvements arméniens par rapport à cette justice. Tout d'un coup, j'ai dit « Non, Pena, tu dois t'arrêter là et il faut que tu montres, tu dévoiles ton regard. Comment tu regardes les choses, comment tu vois les choses. Il faut que tu te situes dans cette recherche. » C'était un besoin. Mais ce n'est pas seulement ça. La deuxième chose, comme je suis en plein dans le mouvement, en tant que chercheuse, en tant que militante des droits humains aussi, j'ai senti que le centenaire du génocide des Arméniens n'est pas sûr que ça va apporter une justice, une réparation pour les Arméniens, pour les victimes. Et alors, comme moi, en tant que personne, je mène une lutte de justice dans ma vie, je sais combien, même les petits témoignages sont importants. Alors je me suis dit « Il faut que tu fasses quelque chose. Comment tu peux contribuer à cela ? » Et après j'ai dit « C'est ton témoignage qui est important. » Alors j'ai écrit ce livre aussi pour contribuer à cette lutte de justice. Troisième chose qui est importante, je crois. Dans le livre, je parle des rencontres avec des personnes qui ne vivent pas maintenant. Avec des Arméniens, un, il est tué par les nationalistes turcs, Hrant Dink. L'autre, c'est Ong Lichan, c'est un vieux Arménien qui vivait dans une église. Il était gardien de l'église qui m'a beaucoup apporté. Et quand ils sont morts, vous souffrez beaucoup. Et après vous dites « Comment je peux continuer à vivre avec cette souffrance ? » Vous dites « Non, je peux me multiplier. Je peux les faire vivre avec moi. » Alors j'ai senti cette responsabilité aussi de témoigner. Troisièmement, c'est ça. Et quatrièmement, je crois que c'est un autre besoin. Moi, quand j'ai pris la conscience de ce génocide des Arméniens, j'ai beaucoup réfléchi sur mon regard. Parce que j'étais dans un milieu contestataire, intellectuel, en Turquie. Mais je ne voyais pas bien. Alors, on parlait du génocide, bien sûr, bien évidemment. On parlait des Arméniens, etc. Mais je ne voyais pas la question. Et après, je me suis posé la question. « Où est le problème ? Je regarde, mais je ne vois pas. » Alors j'ai compris qu'il y avait un problème dans mon regard. Et j'ai compris que mon regard est construit. Et construit par plusieurs choses. Et après, j'ai mis en question ce regard. Et j'ai décidé de le reconstruire. Et j'ai décidé de prendre le Gouwanaï dans mes mains. Et après, j'ai dit, c'est une responsabilité aussi de partager avec tout le monde cette remise en question et cette reconstruction. Parce que même en France, même dans tous les pays, il y a ce regard des dominants. Même si on croit qu'on est dehors de ce regard, on est construit un peu. Alors, j'ai dit que ce serait bien pour les Français, pas par rapport à la question arménienne, mais par rapport à plusieurs choses. Alors, j'ai senti de plusieurs côtés ce besoin d'écrire. Et ce n'était pas une réflexion d'un moment. Depuis longtemps, je réfléchissais. Après toutes ces réflexions, je crois qu'ils ont arrivé à une nouveau. Et tout d'un coup, j'ai vu un crayon entre mes mains et j'ai commencé à écrire. C'était comme ça. Et j'ai commencé à écrire en français. Mais comme en même temps, c'était un crayon, je continue en turc. Alors, après, c'est traduit en français toute la partie. C'était plus difficile pour moi parce que j'écris plein d'essais, j'ai plein de recherches. C'est mon neuvième livre. Et après, j'écris des contes d'enfants. Et mon roman, j'ai un roman aussi qui est publié en France, chez Liana Levy, la maison de Bosphore. Tout était difficile, tout était très important, des processus. Mais quand vous écrivez avec le jeu vos témoignages, parce que ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une analyse, mais c'est une autoréflexion, un dévoilement, c'était très dur. C'est mon deuxième livre de témoignage. Mon premier livre s'est publié en France aussi, Être loin de chez moi, mais jusqu'où ? C'était mon expérience de l'exil. Mais ce témoignage, parce qu'ils sont arméniens, c'était très dur. Pour moi, parce que je me mettais en question tout le temps.